Bonjour à tous, c'est Samuel. Nouvelle vidéo aujourd'hui, produit de la marque Win C Studio. En partenariat avec la chaîne, Win C m'ont contacté et m'ont demandé si je voulais faire la promotion de leurs produits. Forcément, le produit m'intéressait et les visuels me vendaient du rêve. J'ai totalement accepté de pouvoir promouvoir leur marque. On va discuter ensemble des deux produits que j'ai dans les mains. Les produits que j'ai ici sont donc deux kits afin de réaliser une icône, une légende de la musique, Freddie Mercury, dans deux tenues différentes. Les deux sets représentent deux costumes classiques que l'on connaît de Freddie Mercury. La première, veste jaune, le concert à Wembley, un des costumes les plus iconiques. Et également la tenue qu'il porte lors du concert à Idée en 1985. Donc le fameux concert que l'on voit également dans le biopic, ce qui est sorti il n'y a pas très 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 longtemps. Aujourd'hui, on va se consacrer sur ce kit-là et je vous ferai également une deuxième vidéo avec le kit à Idée. Allez, on est parti sur celle-ci. Petite boîte super jolie, à savoir que c'est un kit à assembler. Il n'y a donc pas de body. Le body corps que conseille Win C est un TB League M31 pour avoir la carrure de Freddie Mercury et également que ça fit super bien sur les vêtements. Mais vous pouvez mettre un body standard avec des articulations si vous ne voulez pas dépenser un petit peu plus d'argent pour avoir un body qui va être de toute façon masqué avec la veste. Au niveau des articulations. Eux, c'est ce qu'ils conseillent. C'est ce que j'ai pris moi également. On va voir si ça match plutôt bien. On regardera tout comme d'habitude. Niveau couleur aussi. On sait que les ficelles ont une couleur assez bizarre au niveau de la peau. On verra si ça correspond bien avec la tête et avec les mains qui sont fournies dans ce kit. On regardera tout ça ensemble. La boîte jaune. On a Freddy forcément dans la pose dans laquelle moi je vais l'exposer. Cette fameuse pose avec le micro, le bras vers le haut. C'est une des plus belles poses emblématiques de Freddie Mercury. Il y a également sa signature. A savoir que c'est totalement sans licence. Donc avoir le culot de mettre la signature de Freddie Mercury comme si c'était un produit licencié. Bon ben on ne va pas refaire le monde. Les chinois ils s'en manquent complètement. Petite boîte donc totalement jaune qui va s'ouvrir de la sorte comme un petit coffret. C'est vraiment bien stylisé. Donc on ouvre comme ceci et puis on tombe directement sur le contenu. C'est une édition limitée. J'entends par là que lors du premier run, lors de la première sortie, ils ont sorti 500 exemplaires. Mon kit est le numéro 83. A savoir qu'ils ont relancé une production. Donc au final elle ne sera pas limitée à 500 exemplaires. Mais elle sera limitée à mon avis à beaucoup plus. C'est bien ça. Donc c'est bien le kit. J'ai un petit peu de culture. Que l'on retrouve dans le live à Wembley Stadium en 1986. Donc certificat d'authenticité limité par Wembley Studio. Et comme je vous l'ai dit à nouveau, c'est totalement sans licence. Le kit, il représente quoi ? On a à l'intérieur un micro. Alors on le découvre ensemble comme d'habitude. Alors micro, il est en plastique, pas de métal. Mais il est super bien représenté. Il y a le câble qui va avec. Et puis une petite partie ici pour justement le faire tenir sur le pied qui doit se trouver à l'intérieur. Petit micro. On a ensuite le set de vêtements. Ok. Il y a différentes mains. Alors je vais regarder les mains justement. Au niveau de la texture des mains par rapport au body, on s'en moque un peu. Comme je vous ai dit, il y a la veste qui va arriver. Ce n'est pas sur cette version-là où ça va être le plus dramatique. Si en cas de coloris de la tête n'est pas le même que celui du corps. C'est plus sur la version live à idée 1985. Oula, ça risque de poser problème. Oula, il a les bras nus. Oula, on verra peut-être une différence de couleur. Les mains, c'est génial parce que ce sont justement les expressions de mains typiques de Freddie Mercury. Donc on a cette main avec trois doigts sublimes. On a celle-ci pour tenir le pied de micro. Celle-là qui va être le point levé justement vers le haut. Et puis celle-ci pour pouvoir tenir également le pied. Donc les mains, nickel d'avoir mis des mains vraiment représentatives et qu'on ne doit pas utiliser des mains standards. On a à l'intérieur les fameuses Adidas. Donc Adidas haute que porte Freddie Mercury lors du concert. C'est totalement en plastique. Les lacets sont en plastique également. Mais elles sont officielles. Voilà, elles sont officielles avec la petite semelle brune bien gérée. Donc ça, top de leur part aussi. Le tailoring des vêtements a l'air d'être de très haut niveau. De ce que je vois là, je vous avoue que c'est plutôt joli. Et tant mieux parce qu'il n'y a rien en icône, honnêtement en figurine iconique. À part dernièrement Dame Toys qui avait sorti Jimi Hendrix et on en repart encore. Là, il n'y avait pas grand-chose. Et en Freddie Mercury, il n'y avait strictement rien. Et enfin, on n'a pas un, mais deux sets. Donc c'est le pied. Pantalon typique du concert avec les bandes rouges et or sur le côté. Donc un espèce de petit jeans blanc. Ouais, ils se sont surpassés. Petite ceinture en cuir aussi avec boucle bien poinçonnée. Donc ça, top moumoute. On a son bracelet à venir mettre autour du poignet. Nickel aussi. Avec les bonnes couleurs, donc officielles. On a son Marcel blanc. Assez stretch. Donc ça ne va pas être compliqué à le mettre sur le body. C'est plutôt cool. Voilà. Donc petit body blanc ouvert sur le dessus. Et puis la fameuse veste. Elle n'est pas spécialement en cuir. Elle est en PVC. Donc au moins, ça ne s'abîmera pas dans le temps. Elle est en espèce de PVC jaune. Mais qui fait effet cuir. Avec toutes les petites parties stylées ceinture devant. Les petites parties épaulettes. Ouais, non. Ça va donner une figurine de dingue. Ah, je le vois déjà bien en pose. J'espère vraiment que la veste, au niveau de la souplesse, permettra de faire cette pose emblématique. Parce que c'est mythique. Le costume est aussi mythique que la pose. La tête. Alors, hop, on est parti. Sur cette version-là, c'est une tête régulière. Donc une tête expression neutre. Sur l'autre version, c'est une tête bouche ouverte en train de hurler et de chanter. Donc on pourra également, si on le désire, alterner les deux têtes entre les deux sets. Vous pourrez mettre votre tête expressive sur le set jaune. Et votre tête régulière sur le set blanc. Ça, c'est vous qui déciderez. Je regarde. Bon, à la tête, on reconnaît clairement que c'est Freddy Mercury. Il n'y a aucun problème à ça. C'est perfectible. Oui, certainement. Ce n'est pas la qualité de ce que pourraient faire Hot Toys ou des grosses compagnies. Mais par contre, je leur lance vraiment des fleurs sur le fait d'avoir fait cette figurine que beaucoup de monde attendait. Le visage, moi, je le trouve correct. Je le trouve correct. Ce n'est pas exceptionnel, mais c'est correct. Je reconnais Freddy Mercury par sa moustache, par sa coiffure. Non, ce n'est pas mal. Franchement, ce n'est pas mal. Maintenant, comme je vous dis, c'est perfectible. On aurait pu avoir quelque chose de beaucoup mieux, peut-être chez des grands fabricants. Mais la Winsey, première figurine, je trouve qu'ils se sont plutôt pas mal débrouillés. Alors, on va regarder tout ça ensemble. On va déjà regarder le body. J'en ai donc acheté un M31. Je vous mets de toute façon dans la description de la vidéo, comme d'habitude, tous les liens. Que ce soit pour le kit Winsey ou que ce soit pour le body, je vous mettrai tout directement dans la description de la vidéo. Alors, on regarde. Ce qui m'intéresse de voir, c'est au niveau des couleurs. Est-ce que ça matche avec la tête ou est-ce qu'on est complètement à l'ouest ? Non, on est bon. Honnêtement, on est bon. On va dire que le body Fissen est un petit peu plus bronzé. Je regarde par rapport aux mains. Non, franchement, on est top. On est top. Les dernières versions des body M31, je vous mettrai le lien du vendeur où je les achète. On a le nouveau coloris, justement, beaucoup plus bronzé que les anciennes qui étaient plus grisonnants. Ici, on a une couleur qui est véritablement proche de la tête. Ça ne me pose pas de problème. Franchement, je trouve que j'avais peur. J'avais peur et les mains collent super bien également à la couleur de peau. Non, c'est bien. Franchement, le body M31 est conseillé. Honnêtement, super. On va y mettre le petit pegs. Je regarde si j'arrive à assembler ça facilement. Pas spécialement pour cette version parce que, comme je vous ai dit, avec la veste et autres, ça ne va pas gêner. Mais c'était pour la version, surtout avec le Marcel de l'autre version qu'on fera dans une autre vidéo. J'avais peur au niveau de la couleur que ça ne matche pas. J'assemble tout et on se retrouve tout de suite. Voilà, assemblage terminé. Je n'ai pas eu trop de complications. Bon, les trucs les plus compliqués, comme d'habitude, c'est d'enfiler le pantalon. Je ne me suis pas embêté à mettre du tape tout autour pour que ça glisse plus facilement. Vous pouvez le faire. Vous prenez du film alimentaire. Vous entourez le body Fisson. Vous allez pouvoir enfiler le pantalon. Moi, je ne me suis pas embêté. Donc, du coup, j'ai mis plus de temps que prévu pour enfiler le pantalon sur du silicone. Ça accroche très, très fort. En tout cas, de ce que j'ai là dans les mains, je suis hyper content. On se fait une ou deux pauses dans le box et on regarde ce que ça donne. C'est parti. Voilà, première petite pause emblématique. La pause que l'on connaît, point vers le haut, avec le micro dans les mains. Bien, tout match super bien. Honnêtement, les vêtements, la veste se donne super bien au niveau de la pose. Ce qui fait vraiment une pose naturelle lorsqu'on lève le bras. Le body Fisson aide énormément par les articulations métalliques. Après, comme je vous ai dit qu'on mette un Fisson ou pas, tout est masqué avec la veste. Donc, on ne verra pas les articulations visibles, ni au poignet, ni au coude, ni aux épaules. Donc, ce n'est pas obligatoire. Mais par contre, ce type de body donnera la possibilité de faire les poses que l'on veut. En tout cas, c'est la pose que moi, je vais laisser dans ma vitrine. C'est une des plus jolies, avec le bras levé comme ça. C'est très emblématique de Freddie Mercury. On va se faire une ou deux poses pour vous montrer ce qu'il est possible de faire. Allez, deuxième petite pause. Deuxième petite pause, avec les doigts devant, le micro sur le côté. Quelle badassitude, c'est vraiment une superbe figurine. Le set de vêtements est ultra fidèle. Les matériaux utilisés sont géniaux. On a vraiment Freddie Mercury, Wembley, Stadium, en un truc de dingue. On a un truc de dingue, je suis ultra fan. J'ai recoupé un petit peu le cas parce qu'il était vraiment très très long pour le micro. Il faisait vraiment vraiment très très long. Bon, forcément, à l'époque, les micros étaient raccordés et faisaient 4 km de long. Ici, je l'ai raccourci un petit peu pour avoir quelque chose de plus court et plus esthétique. Mais vous pourrez vous le laisser long si vous le désirez. Mais là, la pause est géniale également et c'est vraiment emblématique de Freddie Mercury. On s'en fait une petite dernière et puis on passera à la conclusion. Voilà, dernière pause avec le micro dans les mains. Et on terminera là-dessus au niveau des pauses. Et je suis vraiment super emballé par cette figurine. Elle n'est pas parfaite, il faut dire ce qui est. Le visage peut être perfectible. Il manque des poils au niveau du torse. Mais ça, c'est les bodyficaines. Je ne vois pas commencer à les pincher des poils en me rasant les cheveux ou en me rasant autre chose. Eh bien, aller pincher ça dans son torse. C'est dommage de ne pas avoir les poils parce que forcément, Freddie Mercury était pas mal poilu sur le torse et en dessous des aisselles. Mais bon, dans l'ensemble, c'est Freddie Mercury pour moi. Le costume est génial, le taylorink est sublime et ça fera deux magnifiques figurines dans ma collection. Allez les amis, on passe tout de suite à la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur cette figurine. Winsey Freddie Mercury Wembley Stadium version. Eh bien, une grosse tuerie. Franchement, une grosse tuerie. Je suis hyper content. Moi qui suis un fan de ouf de Queen. J'adore vraiment tous les titres de Queen. Que ce soit quand il pète, il trouve son slip. Que ce soit également à la queue de l'oeil. À la pêche au moule. Des trucs de dingue. Donc, des titres de ouf. Eh bien, je suis fan. Je suis fan dans le taylorink. C'est nickel. Super choix au niveau du taylorink. D'avoir pris, eh bien justement, le M31. Qui correspond super bien à la morphologie. La veste. Vous l'avez vu dans les poses. Elle est dans une matière qui permet vraiment de faire les poses que l'on veut. On peut lever le bras sans problème. La veste donne du coup une forme naturelle lorsqu'on lève le bras. La tête, oui, ma foi, elle est perfective. Mais on reconnaît de toute façon Freddie Mercury. Je préfère la réalisation d'une compagnie qui vient de commencer, qui me fait ce visage. Plutôt qu'une compagnie comme Blitzway qui nous fait un Jimi Hendrix dégueulasse. Or que Blitzway est là depuis de nombreuses années. Là, pour une première figurine. Je dis, chapeau Winsey. Vous avez fait un superbe boulot. J'espère que vous continuerez. Peut-être un Elvis. Peut-être un Michael Jackson. Peut-être énormément d'autres personnages mythiques. Peut-être un Claude François. Qui sait ? Je doute, mais bon. On peut toujours espérer avoir un Claude François chez Winsey. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Maintenant, voilà. Moi, je suis un grand fan inconditionnel de Queen. Je suis ultra fan de Queen. Et avoir deux personnages de Freddie Mercury dans ma collection, c'est juste une grosse dinguerie. Ici, la vidéo s'est donc consacrée sur cette version Wombly. Je vous ferai une autre vidéo pour la version live à idée également. Dans une tenue totalement différente. Avec un visage différent également. Et on les mettra l'une et l'autre à côté. Afin de vous montrer également les différents looks. Si la figurine vous intéresse, on n'est pas très très cher pour le kit complet. Ce qui coûte vraiment le plus cher, c'est le body. Le body, on est aux alentours de quand même 70$ rien que pour le corps. Donc, on doit se trouver aux alentours de 200€ pour pouvoir assembler le tout. Mais je vous mets tout ça comme d'habitude dans la description de la vidéo. Que vous puissiez acquérir votre figurine complète. Merci encore à tous de m'avoir suivi. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, like, on s'abonne et on rejoint les membres soutiens également. Si vous désirez voir les vidéos en avant-première et soutenir mon travail. A très bientôt les potos pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501